Générique ... 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 C'est vrai que c'est un peu le père, on trouve toujours des pères avant, mais c'est effectivement pour la première fois quelqu'un qui avait une très solide culture juive, qui a passé des années en Orient, qui a même été étudié à l'université El Hazard, qui est donc la grande université, une des grandes universités musulmanes, et qui s'est beaucoup occupé non seulement d'histoire juive, mais de ses fameux textes judéo-musulmans, judéo-arabes, et qui s'est spécialisé dans la coranologie, c'est-à-dire les études sur le Coran, sur l'histoire de Muhammad, donc la biographie, et tous les textes qui étaient autour du Coran, puisque la grande découverte, et on voit bien ce dont on parlait tout à l'heure, la grande découverte, le Coran c'est très gentil, mais qu'est-ce qu'on fait avec les textes autour ? Et qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y a maintenant des spécialités, ils font l'islam avant l'islam, parce que c'est pas né comme ça, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient d'abord avant, ou juifs, ou chrétiens, et qui ont reconnu le message de Muhammad, etc., etc. Et donc ça, ça a été la spécialité de Goldsir, comme on l'a dit tout à l'heure avec un sourire, comme il était hongrois, il avait la bonne idée d'écrire, et en français, et en allemand, et probablement en anglais aussi, et donc il a été assez méprisé en Hongrie, où personne ne comprenait ce qu'il faisait, il a même mis beaucoup de temps avant d'avoir un poste à l'université, il était le secrétaire de la communauté juive, où là on a un journal de lui, où il était très très amer, mais c'était une star en Europe, tout le monde le connaissait, il était invité partout, et tout ce qu'il écrivait était absolument remarquable, et il a même eu le culot d'allumer, comme on dit, le grand professeur Ernest Renan, Collège de France, agrégation, et tout ce qu'on veut, avec des arguments formidables. D'ailleurs, Goldsir avait été très impressionné, l'avait rencontré deux ou trois fois au Collège de France, avait pris Renan pour quelqu'un qui n'était pas vraiment un ami des Juifs, et donc du coup, Goldsir s'était un peu rédit, et a fait une partie de ses livres, en réponse en tout cas à Renan, et alors, même jusqu'à sa bibliothèque, est arrivée grâce à Louis Massignon, à l'Université Hébraïque de Jérusalem, quand ils ont créé ce grand département d'études juives, d'études arabes et d'islamologie. Et donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, du coup il s'ennuyait tellement dans le secrétariat de sa communauté juive, qu'il faisait quand même le job, mais il travaillait toute la nuit, et donc on a six ou sept ou huit volumes de textes extrêmement techniques, c'est aujourd'hui d'une lecture un peu ardue, et c'est vrai que maintenant tout ça a été traduit en anglais, donc beaucoup de gens lisent en anglais, mais ces textes-là ont été traduits d'ailleurs à l'époque aussi en arabe, bien évidemment, parce que ces musulmans étaient quand même étonnés de trouver quelqu'un avec lequel on pouvait parler, arabe classique, arabe dialectal, etc. Mais il y en avait très peu, quelques étudiants sont venus, et puis après commencent les problèmes politiques, la révolution des jeunes turcs, etc. Donc tout de suite après, ça prend une autre dimension, forcément. Alors on dit, tiens, mais pourquoi il sait l'arabe ? Ah oui, mais il est du côté d'un tel, de Kemal, ou le contraire, etc. Donc c'est vrai que Goldsir a vraiment une place importante, et en réalité, encore aujourd'hui, il est quand même très lu, il est réédité, y compris en France. Notre ami Rémi Braque s'est beaucoup occupé de ça, et il y a maintenant une chaire au Collège de France sur l'histoire de la rédaction du Coran, ce qui, il y a vingt ans, aurait été irreprésentable. Vous exagérez un peu, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est Harkoun qui a été un des premiers à commencer à parler de cela. Parce que sinon, le reste, c'était soit de la théologie, soit du Massignon. C'est-à-dire que c'était magnifiquement écrit, c'était formidable, mais ça n'avait pas rien à voir, il ne faut pas exagérer, parce que Massignon connaissait aussi très bien l'arabe. Massignon avait été aussi, parlé à l'Académie du Caire, etc. Donc c'est très étonnant. Et du coup, tous les amis de Massignon, Massignon savait très bien l'allemand, comme Renan d'ailleurs. On a dit, mais là, vous faites le professeur allemand, là, en réalité. C'est en France, mais là, on entend Tübingen, là. Les deux, d'ailleurs, on leur a... Renan a été débarqué à cause de ça, comme chacun sait. C'est pour ça qu'on a nommé Munch. Et à chaque fois, on dit, non, mais là, vous nous servez de la science allemande. Ce qu'on fait d'ailleurs aussi pour le grec, maintenant un peu moins, mais quand vous regardez la bibliothèque de la rue d'Ulme, l'histoire de la bibliothèque de la rue d'Ulme, c'est une bibliothèque allemande. C'est une tête de pont de la science allemande. Pourquoi ? Parce qu'on fait du latin, du grec, des études de philologie, d'histoire, de médiéval, et ça, ça a été le sport national des Allemands, jusqu'en 1933. Et d'ailleurs, les gens, avant de passer la grecque ou juste après, allaient passer 3-4 ans dans une université allemande. On a leur rapport, qu'ils sont boursiers de l'État. Ils sont boursiers, ils ont eu de l'argent, donc on leur a demandé, mais dans toute une série de sciences humaines et sociales, et dans les mathématiques. Cavalles va à Berlin. Durkheim, Durkheim qui vient d'une lignée de 9, 9 générations de rabbins sociologues, il va à Leipzig pendant un ou deux ans. Et il écrit après, sur les universités allemandes. Et il donne le programme, et du coup, les gens y retournent. Donc vous voyez, c'est extrêmement intéressant cette affaire-là. Alors pour la Hongrie, c'est vrai que c'est quand même mieux de trouver, c'est dommage, parce qu'ils ont une bibliothèque formidable, maintenant pour des raisons politiques, ça a un peu changé, mais ils ont une bibliothèque formidable. Et là aussi, la Hongrie, vous avez aussi un pays mixte, c'est-à-dire que vous avez aussi une tradition protestante, une tradition catholique, parce qu'il y a cette espèce d'héritage austro-hongrois. Donc vous avez tout de suite du débat, vous avez tout de suite une concurrence et du débat. Ce n'est pas monolithique, comme dans d'autres pays, comme ça a longtemps été chez nous. Alors Goldsir, on a beaucoup, vraiment beaucoup profité, et il est mort je crois dans les années 20, enfin très âgé, et vraiment reconnu. Ses lettres sont à Budapest, et on invite à chaque fois, nous quand on s'occupe de Goldsir. Ce que c'était intéressant, c'est la première fois, alors ça a commencé avec Geiger, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il ne prenait pas Muhammad pour un crétin. Pour un crétin, pour un berger, pour un type alcoolisé, enfin tout ce qu'on lisait sur Muhammad, en disant, mais écoutez, on ne traite pas des personnages religieux comme ça. Alors forcément, les musulmans disaient, bon ben, au moins avec eux, on va pouvoir travailler un peu. Ce que j'ai intéressé justement à l'islam comme phénomène culturel, pas seulement philologue, et pas seulement les termes, la traduction, etc., mais montrer comment l'islam, c'était aussi une culture, envisager justement le Coran et la vie de Muhammad, avec ce qu'il y avait autour, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait autour, et ce qu'il y aura après, et notamment avec des questions, par exemple, sur les questions un peu en dehors de la théologie, par exemple sur la mythologie, ou même déjà, il y a des textes de sociologie, le culte des morts, le culte des anciens, un arabisant de l'époque, il ne faisait pas ça, il faisait des traductions du Coran, il regardait ce qui collait entre le Coran et le soi-disant Ancien Testament, et puis ça lui suffisait. Alors, Golcier, il y a eu un peu exactement comme Louis Massignon, Massignon c'était exactement, c'est-à-dire, c'était cette espèce de sociologie, d'études culturelles, en disant, on ne va pas les mettre dans une espèce d'impasse, et puisque de toute façon, c'était normalement les chrétiens qui étaient les meilleurs, ce n'était pas la peine de jouer cette histoire d'impasse, donc on faisait tout à fait autre chose, vous avez les premiers examens des théories économiques, les premiers examens, et après, l'un de ses étudiants, enfin, quelqu'un qui avait pour lui, qui était le gourou, c'était le célèbre Karl-Andrich Becker, qui a été le grand islamologue de la République de Weimar, et qui était en même temps ministre de la science, qui était ministre de la science, en Prusse, en Allemagne, Karl-Andrich Becker, et orientaliste. Et donc, vous savez, c'est comme ici, c'est-à-dire que quand il y a des postes qui sont libres, etc., parce que c'est aussi ça l'histoire des sciences, savoir qui en nomme comment, pourquoi, et où ça. Et comme c'est des bons allemands, tout est en trois exemplaires. Alors ça a bombardé un peu, mais il est resté des archives. Et donc, ça, c'est absolument extraordinaire. Je sais que ça a été traduit en arabe. J'imagine que, c'est un peu comme à Signon, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu un truc un peu iconique, quoi. C'est-à-dire, les gens l'ont lu, une ou deux choses, mais ça, il faudrait demander à des arabisans de métier aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que lisent leurs étudiants ? Qu'est-ce qu'ils donnent à lire à leurs étudiants ? Voilà. Il y a des étudiants. Voilà. Non, non, absolument. Non, non. Ils peuvent effectivement dire à quand même quelques-uns de leurs étudiants, à ce moment-là, ça devient un problème de culture personnelle. Ou vous êtes comme Bernard Lewis et vous savez tout sur tout. Et je le dis avec admiration. Et donc, bien évidemment, vous avez lu ça. Rien que pour des raisons... Mais ça, c'est partout pareil. Vous avez vu votre médecin, s'il n'a pas beaucoup de temps et qu'ils ne s'intéressent pas à l'histoire de la médecine. Il n'y a pas besoin. Alors là, c'est un peu pareil, je pense. Alors le reste, on va le dire hors micro quand même, le reste, c'est intéressant dans l'islamologie contemporaine en France, ou en tout cas, les gens de ma génération, Laurence, Keppel, et tous ces gens-là, tout ce qui allait de près ou de loin à la théologie, le Coran, les trucs comme ça, on voyait bien. Louis Massignon, tout ça. On voyait bien que ce n'était pas leur truc. Et c'est intéressant parce que ça vient à cause de Rémi Leveau, Leveau qui, lui, était pro-fassions-po et qui lui disait bon, maintenant, c'est bien gentil tout ça, la philologie, la théologie, tout ça, formidable, mais on voudrait quand même comprendre quelque chose qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a eu un moins, pendant un moment, mais les arabisans français et ceux du Collège de France étaient toujours des gens qui avaient gardé en mémoire cette tradition. Ils savaient tous l'allemand, bien évidemment, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré ce monsieur Desroches, mais j'imagine que ça... Parce qu'encore une fois, on disait l'allemand est la première langue orientale. On l'a dit longtemps et encore aujourd'hui pour sourire. Et d'ailleurs, les gens vous disent à ce moment-là, mais non, c'est le français. Ce qui n'est pas complètement idiot non plus parce qu'ils sont tous arrivés à la société asiatique, nos braves gens. Société asiatique, créée 1820, 1825, vous vérifierez. Et là, on trouve qui ? On trouve Humboldt et puis tous les élèves juifs de Humboldt. Ça dit qu'il y a des communications possibles, contrairement à ce qu'on nous raconte des deux côtés. Des deux côtés, on dit non, non, c'est l'abomination de l'abomination. Alors maintenant, c'est plus facile en passant par l'aide palestinien. Mais en réalité, ça nous dit le contraire et qu'on est quand même dans les mêmes traditions sémitiques, etc. C'est quand même toujours là qu'on revient. Et c'est pour ça d'ailleurs que Goldsir a dit à Renan « Vous nous avez trop mis, vous ce qui vous intéresse en réalité, c'est les juifs. » Paradoxalement, alors que Renan passait pour limite un peu antisémite parce que c'était pour le monde, pour les évangiles. C'était pour le christianisme. Et Goldsir a dit « Ça, on ne peut pas faire ça. » Ce qui est important, c'est cette culture, ce monde, c'est mythique. Et ça, je crois que c'est très important et encore aujourd'hui. Parce que je pense que ce qui est très important dans cette affaire-là, c'est l'idée de tradition intellectuelle, que les sociétés, elles fonctionnent sur des traditions intellectuelles, qu'on les voit tout de suite ou pas, qu'elles aient disparu ou pas, qu'on croit qu'elles ont disparu. Et ces traditions intellectuelles, elles sont dans le panachage, dans la symbiose, dans l'échange en permanence, qu'en réalité, des choses qu'on pense avoir identifiées parfaitement dans le monde chrétien, dans le monde juif, dans le monde musulman, et bien ça circule parce que les hommes ont circulé, tout simplement. Parce que les hommes et les femmes ont circulé. Et que je pense qu'en prenant, en essayant, alors on n'atténuera pas les conflits, mais en ayant ça dans la tête, je pense que ça, c'est même absolument indispensable. Sinon, on n'a pas le choix. Je veux dire, sinon, c'est la guerre. Et donc je pense que ça, c'est quand même très important. Et l'orientalisme est un truc, ça se voit comme ça. Beaucoup mieux qu'avec des théorèmes de mathématiques, par exemple. Parce que là, on pourrait toujours dire, on pourrait dire, bon, très bien, mais pourquoi il faut aller à Göttingen pour faire des maths ou de la biologie, etc. Et là, il faudrait justement de nouveau expliquer la force de frappe de l'université, l'idée même que les Juifs et que les Allemands se font de la science, etc. etc. Sous-titrage MFP.